Bonjour et merci d'être là. Alors, en ces temps, je suis le huitième, vous avez eu une longue journée, donc moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est juste vous raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas très connue, mais qui prouve qu'en fait l'open source n'a pas été inventée du tout par ce qui vous pensez, mais pas du tout. Et qu'en fait, on est très loin de la vérité, et qu'en fait tout ça c'est... Je vais vous raconter la vraie histoire de l'open source, maintenant, et quand est-ce qu'elle a été inventée. On va aller deux siècles en arrière, deux siècles en arrière, au temps des canutes, à Lyon, en France, dans une région que j'adore, Rhône-Alpes, près de Grenoble, avec des belles montagnes, et on y mange bien. Alors qu'est-ce que c'est que les soirées de Lyon ? Parce que c'est ça en fait que je vais vous raconter, la soirée de Lyon, les canutes. Les soirées de Lyon, c'est des fabriques de soie, de tissage, qui se trouvaient il y a deux siècles, entre 1800 et 1900. Et, voyez quelques images du lieu où se passaient ces usines. Voici un atelier. Voici le premier ordinateur inventé par Descartes. Encore une fois, une vérité, l'ordinateur, le voici. Cet ordinateur deviendra d'ailleurs des boîtes de vitesse plus tard pour Renault Trax. Tout ce que je vous raconte est vrai. Il n'y a aucun mensonge et tout est vérifiable. Alors, pourquoi cette histoire ? Parce qu'en fait, en 1814, on pouvait avoir, en fait, à Londres, on en comptait à peu près 14 000, 15 000 usines de soie. Et on n'en comptait que 12 000 à Lyon. Et puis, 40 ans plus tard, on va compter plus que 5 000 usines et près de 60 000 dans la région lyonnaise. Voici une carte de l'époque. Encore une fois, tout est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Une carte de la richesse, de la réputation de Lyon et de sa région à propos de la soie. Du Japon, on venait pour acheter de la soie et voir les machines qui existaient là-bas. Alors, Lyon était connu, je vous l'ai dit, pour ses soirées. Mais surtout, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la première à avoir fait de l'open source et de l'open hardware. Mais pendant ce temps-là, il y a un autre petit canard, celui du Brexit, le fameux anglais, notre ami depuis toujours. Il est là, il a créé le brevet, il connaît le brevet. Nous, en France, on ne connaît pas. En 1800, on ne connaît pas le brevet en France. Merci. Après, ça va changer. Mais bon, au moins, au 19e siècle, on ne connaissait pas le brevet en France. Par contre, on connaissait le brevet en Angleterre. Donc, le gouvernement anglais utilise des brevets pour protéger leur innovation et la production de biens communs, on va dire. Lyon, face à ça, a déclaré vouloir faire de l'open. C'est-à-dire, je vais tout ouvrir. C'est-à-dire que tous les inventeurs, j'utilise bien le mot inventeur, aujourd'hui, ça s'appelle chercheur. On a tendance à l'oublier, malheureusement, mais le chercheur est une sorte d'inventeur. Alors, des fois, il trouve, des fois, il ne trouve pas. Bon, ça, c'est la vie. Il faut lui laisser le temps. En gros, la ville de Lyon, qui sert un petit peu de gouvernance, de régulateur, organise tous les samedis des meetings publics. À ce moment-là, les chercheurs, pardon, les inventeurs de l'époque, présentent leur technologie, leur nouvelle technologie, leur nouvelle machine, celle que je vous ai montrée au début. Ils présentent des nouvelles méthodes. Et les industriels qui sont présents, qui ont été invités, écoutent avec beaucoup d'intérêt. Et à la fin, ces entreprises vont aller voir l'inventeur et lui demander de venir le lundi et d'installer ces machines. C'est ce qu'ils vont faire. Et l'équipe de la mairie de Lyon va suivre toutes les discussions qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier que la compagnie a bien invité l'inventeur, qu'ensuite, la compagnie a bien documenté ce qu'avait dit l'inventeur. D'accord ? Et qu'ensuite, on réouvre ces documents à d'autres personnes. Et forcément, très, très vite, ça a eu un impact énorme. Toutes les machines ont été mises en place à Lyon. On a eu une énorme documentation et il y a eu énormément d'effets de levier. Il faut savoir qu'à chaque fois, tous les samedis, on encourageait les industriels et les inventeurs à présenter leurs machines. Et pendant la semaine, les gens étaient invités à fabriquer ces machines et à les installer chez l'entreprise. Bien évidemment, encore une fois, les gouvernements de l'époque, disons, la région de Lyon, la mairie de Lyon était très importante dans le sens où c'est elle qui va réguler, elle va le surveiller, elle va mettre des gens pour regarder que les règles soient respectées. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'à côté de ça, comme on notait tout, on faisait du monitoring, et bien évidemment, la ville rémunérait ensuite l'inventeur, le chercheur, selon la valeur qu'avait gagnée en fait l'entreprise grâce à cette invention. Il faut savoir aussi que les chercheurs avaient documenté certaines choses, ils créaient des livres, et bien la mairie s'engageait à acheter des livres pour pouvoir laisser l'inventeur vivre de ces recherches. Alors, grâce à cette histoire qu'on documente tout, que les machines, elles soient ouvertes, il s'est passé un truc. Il y a eu un standard qui a été créé. Bah oui. Comme tout est ouvert, comme les inventeurs allaient à droite et à gauche dans chaque entreprise, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, tout ça, c'est ouvert, moi, je peux modifier telle et telle machine, et très rapidement, les inventeurs entre eux et les entreprises ont demandé à créer un standard. Et ça a facilité la maintenance des machines. Mais surtout aussi, ça a augmenté qu'on pouvait prendre une pièce qui était cassée et aller en chercher une autre, la remplacer très vite. Prendre une pièce d'une machine, aller chez son voisin et la remplacer ou mettre à sa place. Et aussi, il y a eu un truc qui s'est passé, qui s'est produit, c'est qu'on fait du standard sur la pièce ou la technologie, mais ils ont fait aussi du standard sur l'interface graphique, sur comment on utilise leur machine de soi. Et à partir de là, n'importe qui qui était de la région et qui avait été formée sur une machine pouvait travailler sur une autre machine sans souci. Alors, un nouveau marché est apparu, bien évidemment. C'est les pièces détachées. Donc, c'est aussi une histoire vraie. Il y avait une brouette et les gens avançaient avec leur brouette et ils criaient qui veut d'une pièce ceci, qui a besoin d'un roulement, qui a besoin de ça. Et donc, il y avait un marché, il y a eu une création de marché de pièces détachées. Alors, pourquoi ça a fonctionné ? Alors, je suis un peu surpris parce qu'il manque des slides, à mon avis. Ce n'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, Lyon et cette, on va dire, open governance, ce sorte de open hardware, open source de l'époque, va faire que la ville de Lyon va avoir de plus en plus de réputation parce que la qualité va augmenter. Les machines vont être améliorées et le fait de créer de la soie et de créer des tissus, des t-shirts en soie, etc., des habits, va augmenter. La qualité va être améliorée exactement comme on le voit avec l'open source. Montre-moi ton code et je corrigerai tes bugs. C'est exactement ce qui s'est passé avec de la soie, avec des tissus. Donc, imaginez que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Création de nouvelles technos. Sachez que, une fois que la soie a disparu à Lyon, les machines que je vous ai montrées, le premier ordinateur de Descartes que je vous ai montré qui crée la soie, qui fait les roulements. On s'est servi de ça pour fabriquer les boîtes de vitesse que vous avez tous dans vos voitures aujourd'hui. Vous vous rendez compte l'impact d'être ouvert ? Aujourd'hui, grâce à ça, vous avez des boîtes de vitesse qui fonctionnent dans vos voitures. Il faut savoir aussi que, du fait que c'était tout modulaire et que les machines pouvaient être modulaires quand elles étaient open, on pouvait les modifier, il y a eu une énorme quantité de différents pulls, de pantalons, de chaussettes qui ont été créées. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un vrai réseau pair-à-pair qui s'est créé et qui a ajouté beaucoup aussi dans quand il y a moins de demandes, la personne va ailleurs dans une autre entreprise, mais quand il y a plus de demandes, hop, on peut embaucher des gens. Bien sûr, Lyon faisait la promotion des recherches, on était très innovants. Ce qui est bien, c'est que les inventeurs avaient envie de continuer à bosser pour ces gens parce qu'ils étaient rémunérés. Donc l'entreprise était obligée de jouer le jeu grâce à une régulation de la mairie et ça, c'est très important pour les inventeurs. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu les pièces détachées, la standardisation qui s'est mise en place, etc. Il y a un véritable écosystème qui s'est créé, ouvert et qui a créé du business. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ah bah non, c'est bon, alors ça va, ouf. Alors, j'ai plus qu'une minute, cool. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc là, l'image là, c'est une image qu'on vit sur l'épaule des géants. Et c'est ce qu'on fait tout le temps en un point de source. Et ça, c'est bien. Et il faut continuer. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, je vous ai dit, il y avait 14 ou 15 000 usines de soie en Angleterre. 40 ans après, ils sont plus que 5 000 contre 60 000 à Lyon. Ce modèle de brevet, ce modèle où, en fait, je vais devoir payer des licences sur chaque machine m'empêche d'innover parce que je suis obligé d'emprunter de l'argent à une banque qui va me dire, OK, il y a des crédits, ça coûte cher, mais pas de problème. Je te prends une part de ton entreprise et puis ensuite, je vais commencer à fabriquer. Sauf que, comme ça m'a coûté cher avec ces histoires de licences et de brevets, je ne vais pas réinvestir sur une nouvelle machine. Il faudrait que je repaye. Et en plus de ça, si je veux faire un nouveau type de T-shirt, je ne peux pas. Il faut que je fasse changer la machine. Elle n'est pas ouverte. Il faut que je rachète une licence. En gros, l'ancien modèle est mort. On peut revenir ? Donc, en gros, c'est vraiment un exemple, la Lyon, Silk Factory, de l'open source avant l'open source. Moi, je crois vraiment à l'open model. Au jour d'aujourd'hui, je dis bien, en 2016, c'est un scandale qu'on ne fasse plus. On met tout open devant, la ministre, on met tous les mots open devant et après, on fait les choses. Je suis pour. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec le classique. Les modèles classiques, on essaie de vous vendre. L'investissement, je vais prendre des BCA chez vous, etc. tout ça, arrêter. Créer des écosystèmes ouverts, mais vraiment ouverts. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada